C'est dans la petite ville de Batyam, dans la périphérie de Tel Aviv, que se trouvent les studios d'une télévision pas comme les autres. Israel Social TV est une organisation non gouvernementale et se revendique être le seul média audiovisuel complètement indépendant et libre en Israël. Son créneau ? Promouvoir le changement social, les droits de l'homme, la justice sociale et l'égalité, ainsi que mobiliser ses téléspectateurs vers un certain militantisme. La principale différence entre la télévision sociale et une télévision d'État ou commerciale se situe plutôt au niveau de l'agenda que nous voulons insuffler. Notre agenda n'est pas le même que celui des autres télévisions. Nous nous concentrons ici sur d'autres choses, pas sur les menaces de l'Iran, ni sur ce que dit la Banque d'Israël ou ce qu'a dit Bibi Netanyahou, car cela n'intéresse plus le téléspectateur. Les gens en ont marre d'écouter toujours la même chose, ils veulent savoir ce qu'il se passe vraiment. Créée en 2006 par cet informaticien de métier et militant de toujours, la télévision sociale israélienne bénéficie aujourd'hui d'un budget annuel d'un million de shekels. Nous nous considérons tout d'abord comme une organisation pour les droits de l'homme et pour le changement social, et la solution que nous avons pour lever des fonds est la même que pour d'autres associations. Nous nous tournons vers différentes fondations en leur expliquant pourquoi il est important d'avoir un média audiovisuel indépendant en Israël, étant donné qu'il n'existe pas de télévision publique. Il y a soit la télévision d'État, soit les chaînes commerciales. Nous insistons sur le fait que nous faisons avancer les droits de l'homme et que nous faisons entendre des voix que nous n'entendons pas sur les autres chaînes. Et c'est comme ça que nous parvenons à lever des fonds. Une dizaine de bénévoles ainsi que huit employés militants travaillent à plein temps sur cette chaîne de télévision, diffusée principalement sur Internet. Inbal Sinaï est l'une des deux journalistes de terrain de la chaîne. Je vois mon travail ici comme la continuité de mon activité militante. Je ne pense pas que je pourrais faire ce travail sur une chaîne commerciale. Ici, je suis libre. Je bénéficie de tous les outils ainsi que du soutien nécessaire pour aller dans des endroits où les autres ne vont pas et ramener ce qu'il faut pour faire mon travail de journaliste engagé. Une édition spéciale hebdomadaire sous forme de journal ainsi que deux, trois nouveaux reportages sont postés chaque semaine sur le site Internet qui ne dénombre pas moins de 70 000 visites par mois. Prochain objectif pour Israel Social TV, transformer leur plateforme Internet en véritable site d'information en ligne. Pour cela, une campagne visant à lever des fonds a récemment été lancée par cette télévision unique en son genre. Merci. Merci.